Je crois que quand je l'ai allumé, j'ai joué directement avec un son de piano et c'est le toucher qui permet vraiment de jouer, de sentir qu'on joue presque sur un piano en vrai. C'est une super boîte à outils pour créer, en tout cas avec ses modules, la possibilité de splitter et de faire plein de layers. Quand on passe d'un preset à un autre, il n'y a pas de coupure, il y a un espèce de truc fluide qui sert à la création. Les effets font très bien le travail, c'est propre et cool et ça fonctionne bien. L'effet qui s'appelle pump, qui ressemble à un sidechain. Il y a ce truc de compression qui induit une espèce de rythme couplé à la reverb chorale, qui est, je trouve, super joli. Le délai est cool aussi. Sous-titrage ST' 501 C'est la polyvalence de ce clavier qui est vraiment cool, je trouve. Il a vraiment cette base de piano qui est très très classe. Piano, Rhodes, et là-dessus, mélanger aux effets, aux synthés, il se mélange bien. Sous-titrage ST' 501 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 assez visuel et plutôt simple et bien pensé. Tout est comme avant, mais en mieux, donc c'est cool. Sous-titrage ST' 501